Est-ce que c'est là mon nom? On recommence. On recommence à 7 appareils 88.1 et 106.7. Mon invité est David Bouchard. David, tu peux continuer sur ce sujet et tu donneras ton opinion sur des choses. OK, mon bébé, un peu souvent. Oui? Me vois-tu? Moi, je ne te vois pas parce que je suis présentement dans mon hard drive et ce que je cherche, c'est mon nouveau livre. Je crois que j'aurai l'habilité de l'ouvrir ici. Donc, je vais t'appeler Madison Wheel Publishers. Madison Wheel Publishers, je l'ouvre. Et ici, dans mon nouveau livre, On apprend du soleil. Et si ça marche comme ça devrait marcher, si ça fonctionne comme ça devrait fonctionner, je crois que je serai capable de vous montrer sur l'écran. Et donc, là, là, je vais aller de même. Là, je crois que si je vais screen share, share screen, post-disabled participant screen sharing. OK. Ça veut dire que tu ne me permets pas. Ça ne fait pas de différence, Daniel. On a tant de choses à discuter. Mais c'est... Oui? Non, attends une minute. Même si tu ne peux pas le voir, je peux te lire, moi, quelques pages. Je pense que tu te mets ça. M'entends-tu, mon homme? Oui. On apprend comment vivre, qu'en guider et qu'en suivre. Nos aïeux nous conseillent qu'on apprend du soleil. Ces enseignements sont clairs. Toutes ces leçons sont chères. On n'est pas deux pareils, nous, le monde, le soleil. On s'assoit dans un rond. Jambes croisées sans un son. Nos mains et cœurs ouverts sur le dos de Mère Latère. Côte à côte, bien sincère, nos cœurs toujours ouverts. Plusieurs, oui, mais pareil. On attend le soleil. Doigts mouillés, même tremblants. On est faibles, les enfants. On est humble à la vertu. Le soleil nous le dit. Il se lève chaque jour. On voit tous à notre tour comment il est si grand. Il se montre aux enfants. Dans le ciel sud, on voit. On a tous des talents. On n'est pas deux pareils. On n'a pas le soleil. Quand le soleil se couche, le bison, lui, il touche. Il nous montre le respect. Une famille, un paquet. On se tourne vers le nord. Pour que vous couragez, pour être fort. L'ours et terre Mère sont blancs. Ils protègent les enfants. Tu vois, là-bas en haut, le partiel offre un cadeau. Castor nous dit, « Sois sage, peu importe ton âge. » C'est à nous de le faire protéger, Mère Latère. Elle est neige. Elle est vent. D'où on vient et d'où on va. Et finalement, regarde en ton cœur où l'exploit tes douleurs. Il est là, nuit et jour. Il t'enseigne l'amour. On apprend comment vivre, quand guider, quand suivre nos oeufs, et nous conseillent. On apprend du soleil. Tu te penses? Oui, c'est beau. C'est super, super beau. Les illustrations sont incroyables. C'est une jeune artiste, Atikokan. Atikokan, c'est où je jouais? Atik, c'est caribou. Koken, c'est les os du caribou. En tout cas, c'est mon livre qui sera sur les... L'Anibia-Atik vient le mois de septembre, c'est certain. Oui, c'est beau, ça. Merci. Puis, on pourrait parler peut-être de ton opinion sur les métiers. Comment... C'est quoi, pour toi, être métier? Puis, comment une personne réagit quand il est métier et sa culture? Oui, Daniel, pour moi, quelque chose. Pour être... Il faut dire que je suis métier. c'est certainement un mot. Moi, ça m'intégrale si tu m'appelles métier ou à Breed ou Bois-Brûlé ou n'importe quoi. Moi, ça m'intégrale. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est que je comprends et que je suis complètement conscient d'où je viens, qui étaient mes ancêtres. Je veux savoir pour le rendre. Non seulement... Ils vivent autour de moi. Regarde autour de moi. Mon mon chac est rempli de sortes de choses qui ne les auront plus, ces gens-là. Donc, lorsqu'on entend les métiers de doigts dire, tu n'es pas métier parce que ta parenté vient de des États ou vient du Québec, appelle-moi ce que tu veux. Tu pourrais m'appeler n'importe quoi. Moi, ça m'est égal. Appelle-moi Grenouille. Ça m'est égal. Pour moi, c'est savoir qui je suis et d'où je viens. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour les droits. C'est tout simplement pour en mettre à mes ancêtres. Donc, lorsque quelqu'un vient me rechopper, « Hé, toi, Bouchard, moi, preuve que tu as du sang autochtone. » Là, je lis des preuves. J'ai des documents. Montre-moi le tien, toi. Montre-moi le tien. Et bien me dire que tes ancêtres sont plus autochtones que les miens, que sont plus Première Nation, que ma grand-mère qui était au sage, mon grand-père qui est génére. « Tu es plus que ça, toi? » « Ça, j'accepte-tu ça? » Moi, pour être médecin, ça veut dire que plus qu'autre chose que je sais exactement qui ils étaient. Et dernière, je sais là, présentement, que moi, ma grand-mère, Jacques Saint-Jean, je sais que c'était Marie-Géose Pilate. Point final. Je sais que Marie-Géose Pilate était, elle, algonquin. Aujourd'hui, on l'appelle Inu. Je sais. Et finalement, j'ai pu, moi, partager ces passions-là avec mes cousins au lac et qu'ils ont commencé à recrocher leurs cartes. Et là, l'Église catholique a finalement voulu nous aider à honorer qui étaient ces gens-là. Auparavant, ils voulaient nous aider en cachant le fait qu'ils étaient Premières Nations. Mais c'est plus que le cas. Je ne suis pas pour dire que non seulement je ne suis pas embarrassé, je suis fier de qui elle était ma grand-mère. Sincèrement. Donc, j'ai ça. Et on a commencé à faire ces recherches-là au Québec, au nord de l'Ontalie. Je le vois, tout au long du nord d'où tu viens. La dernière fois que j'étais à Southbridge, je suis monté à Southbridge jusqu'à... OK. La communauté est en haut, tout à fait en haut. Et on est descendu par Hurst. Et on est tout au long du lac qu'on est allé jusqu'au sud de Saint-Marie. et de là... Donc, c'était quoi la première communauté francophone? Capesquetssing? Oui, je suis allé à Capesquetssing, mais continue au nord, continue voir. Très à Londres. Et? Très à Londres, dans ce bout-là. Continue. Il y a ma thèse dans ce bout-là. Dans ce bout-là, il y a aussi Wawa. Je ne sais pas si tu as passé à Wawa. Wawa, tu es sur l'autre bord du lac, hein? Oui, oui. Moi, je te dis, pour aller à Timmons, je monte à Timmons par exemple environ 200 km. Et de là, je m'en vais par l'ouest. L'ouest de Timmons. Et j'y vais pour 4 heures. Je vais frapper quelle ville? Un village. Là, je ne me rappelle plus. Ça fait pas longtemps que je n'ai pas remonté là. C'est ça fait sur moi. Oui, oui. Il n'y a pas pour que je pense à ça. Mais t'essaies de savoir. C'est tout. Et c'est quelque chose que j'ai tellement, tellement bien aimé, Damien, sincèrement. C'est de me trouver dans une petite foche à Hearst, dans un restaurant. Puis j'entends les gens parler et je m'aurais dit Wawa, où est-ce que je suis? Je suis à Corrigage, au lac Saint-Jean. Si tu pensais parler avec un bel accent qui est du nord de l'Ontario. Et ce qui est intéressant pour tes autorités à savoir, c'est qu'on a ces poches-là dans l'Ouest. J'étais, moi, en Alberta. Je suis monté d'Edmonton, une petite communauté appelée Fallaire. Fallaire. Dans un restaurant Fallaire, il n'y avait pas un mot d'anglais. C'était bourré, c'était pas clé de gens. Il n'y avait pas un mot de parler en anglais. c'était un beau franco-albertain. Un accent pas mal unique, mais je te dis que ces gens-là, lorsqu'ils se parlent en anglais, on aurait dit que c'était des Québécois, franco-hontariens, parce qu'il y avait des accents m'a dure, il me lèche. Fallaire. En Alberta, toujours en Alberta, on monte à Bonnyville, à Bonnyville en Alberta. Puis il y a des bouchées, il y a des bouchards, mon cousin, un Mercier à Bonnyville. C'est bourré dans qui tire, c'est partout. Ces gens-là veulent savoir qui le gagne. Ces gens-là veulent sincèrement pas pour l'argent, pas pour... Ce qui est sincèrement dommage avec les métisses de l'Ouest, c'est pas la plupart je dois avouer. Ce sont les... Ce sont ceux en pouvoir qui veulent garder le pouvoir pour l'argent et pour... Sincèrement, c'est pas pour aider à nos confers. On sait, on sait qu'on était les nomades. On sait bien que mon grand-parle qui demeurait à Baye-Solom à Wisconsin, lui. On sait qu'il venait en Ontario. On sait qu'il montait à Unipay. On sait que ces gens-là étaient des nomades, mais on ne veut pas les reconnaître là-même. On dit que de là, tu peux avoir une partie d'attaque. Sinon, tu perds. C'est tellement dommage. Sincèrement, c'est dommage. Moi, j'ai dit que tu as gardé le 7. Et toi, tu as été médecin, moi, je suis bois brûlé. Moi, ça fait une différence. Je sais d'où je viens et je vais essayer de reconnaître et honorer mes ancêtres. Et lorsque je parle d'un nom de Pierre Charbonneau, je suis bien content de dire. Pierre Charbonneau, on m'en parle. Il était Chippo, il était Juguet. Et sa femme, elle, ma grand-mère, elle était au sage. C'est pour ça que je fais ce pied-là. Je sais. Oui, oui, oui. Parle-nous de l'Ordre du Canada que tu as reçu. Comment ça a arrivé, ça? Ah, écoute, Daniel, c'est arrivé parce que je suis mieux. Dans la vie, le plus long qu'on vit, le plus d'ennheures qui vont venir à notre bout. Moi, sincèrement, je dois avouer que je connais au moins une centaine de personnes qui méritent ce que moi. Mais du fait que j'étais là, ça m'est arrivé qu'on m'a rendu cet honneur. J'ai pu faire une jig avec le gouvernement général. J'ai pu, moi, faire la connaissance de plusieurs métisses, des gens de Première Nation. Et c'était, pour moi, une petite ouverture à autre chose. Donc, avec ça, ça m'a permis, moi, de faire mes travaux et de commencer à faire mes livres dans différents langues. Je ne sais pas si ça avait ou non, Daniel, j'ai des livres dans 14 ans de Première Nation. Donc, j'ai écrit en anglais et en français et je les ferais traduire par des gens qui, eux, sont d'origine. Je ne sais pas, jibouais, mohawk, qui sont, évidemment, on a sonné, cri. J'ai trois livres en cri. Donc, j'ai commencé à faire ces efforts-là et ça, étant hors du Canada, ça m'a permis, moi, d'avoir une certaine influence sur mes éditeurs à dire que c'est réel, ça. Et même avec ça, on a mis une école, on a mis une école à Hachawa dans mon nom. Pourquoi? Parce que je suis métisse. Je suis un lecteur, je ne suis pas fort, mais je suis un auteur et on a voulu faire croire. 35 % de la population de mon école à Hachawa, ce sont des Autochtones. La plupart, c'est des métisses. Donc, il y a une communauté énorme, métisses à Hachawa, en Ontario. Donc, ces petits gens-là. Donc, il y a des... Ce qui fait que je ne suis pas mort, moi, je suis presque à Mardin, il y a deux mois, deux ans que je sois mort. Avec les gens, dans les étoiles. Oui, oui, oui. Oui. Puis, c'est... Là, tu travailles, tu travailles, tu écris des livres, mais tu fais des lectures. C'est quoi des écoles? Absolument. J'ai... Daniel, dans les 20 ans passés, j'ai présenté un million, un million de gens au Canada. Je suis allé en Chine, à Paris, chaque année, par le Salon du livre. Je suis allé aux Indes, deux fois. J'ai fait le grand nord du Canada. Ce que j'ai préféré dans toutes mes expériences, c'est faire le Navout. j'ai été pris dans une tempête pour deux mois dans le Grand Nord. Nunavut, les territoires du Nord-Ouest, le Nord du Québec, Labrador. Donc, j'ai eu des expériences incroyables, sincèrement, formidables. Et s'il y a quelque chose qui me... qui me bâle, c'est un verre français, bâler. un sommelier qui me dérange, qui me... c'est un verre français avec COVID-19. Là, je suis pris en place. Mais du fait que je suis pris chez moi, ça veut dire que je peux et je dois travailler chez moi. La conférence qu'on fait notre interview sur Zoom, je vais dire que j'ai fait peut-être une vingtaine d'écoles sur Zoom depuis le mois de juin. j'ai encore... même demain, j'ai fait une autre avec le groupe d'élèves en Alberta. Donc, je travaille dans les deux lames, mais je fais du travail sur Zoom, sur Google Meet, sur Facebook Live. Et je peux, moi, atteindre des écoles, des conférences, des enseignants dans, je ne sais pas où, pour quelque chose. Je pense que c'est pas cher d'ici parce que ça fait tellement ça que je n'ai pas d'avion, je n'ai pas de voiture locale. Donc, ma vie a beaucoup changé. Donc, je voyage, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que je vais faire d'un poste. Normalement, au mois de septembre, je m'en vais en tournée. Au mois de septembre, je vais être ici dans ma chaise et les enfants qui vont me trouver sur mon écran et les enseignants. Voilà. Oui, oui, oui. J'ai quatre... L'habitude, parce que tu travailles autour du pays, tu travailles en Ontario au Québec, tu en reviens ou qu'est-ce que tu fais d'habitude? Non, mais là, c'est ça que je fais, oui. Donc, je te dis que, pour dire que j'ai souvent travaillé en Ontario dans l'Ontario, j'ai fait cette bruit, plusieurs fois, j'ai présenté, j'ai fait des présentations à l'université, à Sudbury, en français et en anglais, aux jeunes qui vont, eux, devenir des éducateurs, des enseignants, des administrateurs sur mes expériences, sur mes livres, sur la culture orthotone. Je leur parle, moi, des sept enseignements. Parce que c'est souvent le cas que, même si on est des Premières Nations de comprendre et de comprendre sincèrement, comprendre la science des directions de la rue de médecine, c'est pas mal difficile. Alors, moi, je peux leur dire que les jeunes, regardez vers l'Est. La couleur sur la rue de médecine, c'est jaune. Pourquoi? Parce que le soleil se lève vers l'Est. Et lorsqu'on voit le soleil, on apprend quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend? Le soleil est énorme. Nous, on est petit, il est puissant, on est faible. J'apprends, moi, l'humilité du soleil. C'est la première de cet enseignement. J'apprends l'humilité du soleil, la couleur est jaune. L'enseignement, c'est l'humilité. Il y a un animal ou un oiseau avec qui j'assiste moi à l'humilité. C'est le loup. Pourquoi? Lorsque le loup mange les ailes, c'est toujours avec la tête pas baissée. C'est pas parce qu'elle a peur, c'est parce qu'elle comprend que la famille est plus importante que l'individu. Elle est humble. Moi, je regarde, l'Est, je vois le jaune, je vois le loup, je prends l'humilité. Il y a une plante qui est sacrée pour nous aussi dans l'Est. Et la plante sacrée, c'est ce qu'on appelle nous, encore une fois, c'est une chose que la coupe, même les francs ne savent pas. En anglais, c'est le sweet grass. Sweet grass. C'est ce qu'on appelle ça en français. C'est le foin. Le foin odorant. Odorant, oui. Il y a certaines choses qu'il a fallu que j'apprenne moi quand même le foin odorant. Sweet grass. J'aurais toujours le foin odorant mais là, c'est le foin odorant parce qu'il a fallu que j'utilise pour mon livre à Paris. Et la raison qu'on utilise toujours chez moi, c'est parce que ce sont les cheveux de ma mère en terre et il n'y a personne qui ne va jamais m'aimer comme ma mère m'aimait. Ma femme m'aime. La tienne, la Guatamique aussi la mienne. Ma femme m'aime. Maman, elle, et toi ta mère, t'aimais plus que ta femme t'aime. Maman m'aime plus que ma femme m'aime. C'est vrai. Il n'y a rien dans le monde comme l'amour d'une mère. Si tu fous dans les bois puis un ours sort avec son bébé, t'es mieux, t'es mieux parce qu'elle va pouvoir courir. T'es moins de dangereuse. On utilise les chevets de ma mère pour me protéger et moi, dans mon chat, j'ai ça auprès de mes fêtes, par-dessus ma porte ou sous ma porte, il y a un autre et ce que je suis de tes mamans, si c'est bon pour moi et ma famille, peut-être que ça puisse rentrer. Si ce n'est pas bon pour moi et ma famille, regarde dehors de chez nous. Donc, lorsque j'ai l'Eureleste, la couleur est jaune, l'enseignement c'est l'humilité, l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est le loup et la plante sacrée, c'est point de durée. Et je peux faire le tour de la route de médecine, les trois autres directions sont en haut, en bas et ici dans. Donc, moi, j'aime tellement partager ces apprentissages avec les enseignants parce que lorsqu'ils comprennent, ça leur donne une certaine aise à partager qui on est et pourquoi on est qui on est. Je suis catholique, c'est vrai, je suis catholique de lire, mais je ne veux plus de l'Église. Et pour dire que je ne crois pas on est catholique de naissance. On est catholique. J'ai passé 16 ans avec des prêtres, des prêtres au bloc, c'était ma jeunesse. J'ai servi la messe cinq fois par semaine, cinq fois par semaine. J'ai fait des confessions pour des péchés que je n'ai pas pu connaître de se faire faire. Non, je suis catholique, mais sincèrement, comme un homme autochtone, comme un médecin, comme un homme qui a cet héritage qui est si énorme, je me sens plus proche, moi, aux apprentissages que j'ai pu apprendre, moi, en tout simplement en vouloir savoir chercher. les sept enseignements saintiques. J'ai écrit un deuxième livre que j'ai appelé, le pognard de rêve. Le pognard de rêve, c'est Dreamcatcher, et les sept voies, mal qu'on est les sept menteurs. En tout cas, deux de mes livres. Deux de mes livres, oui. tu en as plusieurs, on pourrait parler beaucoup de plusieurs livres, mais quand tu vas à Paris, tu décris sur un certain livre à la fois, quand tu vas là à chaque année, tu vas sur un certain livre? Chaque fois que je lance un nouveau livre, je le lance à Paris. Et celui que je vais lancer cette année, l'année actuellement, il est tellement, tellement beau. Et je l'écris pour eux, qui est ici, derrière moi. Évidemment, mes livres sont partout. Le journal d'Étienne Mercier, le journal d'Étienne Mercier, que j'ai écrit en bon franglais. Les Parisiens, je te dis de suite, les Parisiens vont l'adorer. Ils vont m'arrêter chaque demi-heure pour me dire, monsieur, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Laisse-moi te donner l'exemple. Cher journal, tu me connais, mais si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, je m'appelle Étienne Mercier. J'ai un rebarval au Roi de Chicoutini, ça fait environ six ans que je travaille pour la compagnie d'Abbé-du-Sor. J'ai 28 ans, je fais quasiment six pieds. Quasiment? Pardon, monsieur Richard, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai quasiment, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, madame, ça veut dire presque. Oh, pardon, conscience. J'ai quasiment six pieds. Je pèse 250 livres. Mes cheveux et mes yeux sont brants. J'ai 15 pères et des sages cathédiques et j'aime bien les animaux. J'ai pu avoir un genre attraper un coureur de borde et bien d'autres choses. À ce temps, pardon, monsieur Richard, oui, madame, c'est quoi ça? Astaire, Astaire, ça veut dire maintenant, aujourd'hui. Il est-il beau? Puis gars. Oui, oui. Daniel, gars, je dois dire que l'instration, c'est un artiste extrêmement, extrêmement populaire, Côte-Ouest. C'est un écossais puis c'est un talent d'art. Et encore une fois, si ton histoire veut le voir, ils peuvent aller sur mon canal YouTube parce que sur mon canal YouTube, je lis et on voit les images. Donc, je vais te présenter au complet. T'as fait en aller sur www.vibuchard.com puis mon canal YouTube, c'est tout ça qui est pas mal beau. Puis les gens qui veulent te contacter, comment ils fais pour te contacter? Justement, c'est ça. Facebook.com, je suis partout sur Internet. même ceux que je veux beaucoup de contacts me trouvent. J'ai toujours ça. J'ai toujours ça. Il y a des haters partout de Michelin qui ont dit qu'il y a du monde à même. Moi, ça me dit tout simplement que leur vie sont très tristes. tout simplement, un petit bloc ici, un petit bloc là. Laisse-moi en fait. Il y a trop de vie pour ça. J'ai trop de gens autour de moi avec qui je veux vivre et partager ma vie pour être visitable pour t'appeler que toi. Non, il y a du monde dans le monde. Je sais que nous, en anglais, c'est haters. On me trouve comme n'importe qui. Ensuite, on se fait trouver. Mais j'ai des amis québécois et francs-contaliens qui se font racer par ces gens-là. C'est presque une chose quotidienne et c'est vraiment triste. Mais non, je suis tellement d'appeler. Je suis partout. Oui. OK, c'est beau ça. Puis, en dernier mot, c'est quoi que tu pourrais dire au Métis? Bien, au Métis, je veux dire qu'on a quelque chose de vraiment spécial et si jamais vous avez la chance d'aller faire un petit voyage de tout ça que j'ai fait moi, les 20 années passées, j'ai pu, moi, aller à Winnipeg. De Winnipeg, je suis descendu à la Salle de Dakota et je suis allé retrouver les terrains de mes ancêtres et j'en ai avec moi du tabac et une fleuve et ma petite fille et dans chaque localité, on a mis du tabac, on a joué une chanson pour nos ancêtres. Donc, de Salle de Dakota, on est allé à Minnesota, de Minnesota, on est allé à Wisconsin puis ma femme qui est de Montréal mais est allé à la femme avec les ancêtres. Après deux semaines avec mes ancêtres, elle a pris le tabac, elle l'a lancé par la flamme et elle a dit ça, c'est pour tous les restants là, on s'en va chez nous, on tourne chez nous. Ça, c'est pour tous les ancêtres. Donc, j'ai une belle femme qui apprécie qui on est. donc, je vous recommande vraiment que vous ayez trouvé ces terres-là puis ça a vraiment une chaude fesse dans la carte. En tout cas, merci, j'espère que ça a été bien pour toi parce que pour moi, j'ai... Oui, je voudrais te remercier pour avoir participé à notre émission puis j'espère que, mais que tu viennes en Ontario aussi, tu viennes en région de Barrie parce que moi, je demeure au sud de Barrie comme c'est là, mais je déménage à Paris Sound qui est juste au nord de Barrie après, entre Saborey puis de... Ça fait que je déménage là, d'enviens. Évidemment, à Barrie, je viens d'envoyer 500 livres à la commission scolaire à Barrie de mes livres et ça, mon artiste préféré, lui, il demeure à Green Bank juste hors de Paris Sound qui est toujours, toujours à Paris Sound. Donc, lorsque je vais avoir mon ami Makwa, on va toujours nous deux ensemble à Paris Sound. je verrai si ça arrive, je vais te dire, Daniel, c'est-tu toi? Ben, ben, tu viennes dans la région, tu me laisseras un coup de fil puis on va se rencontrer. OK, vas-tu la bière? Oh, une fois de temps en temps, oui. Peux-tu savoir, Daniel, que j'ai rien bu jusqu'à l'heure de... J'ai rien bu jusqu'à l'heure de 74 ans et là, de chaque jour, je prends un petit verre de whisky. Whisky irlandais. Donc, on ira pas. Oui, OK. Je t'ai passé beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. OK, salut. OK, merci. À toi.